L'abeille fait partie de la famille des insectes, comme la mouche ou la fourmi. L'abeille a quatre rêves, deux de chaque côté. Elle a aussi un abdomen avec de belles rayures noires et jaunes, au bout duquel on trouve le dard. Attention, ça pique ! Aïe, aïe, aïe ! Tu sais, l'abeille ne pique jamais par plaisir. Elle pique juste quand on l'embête. Si tu la laisses tranquille, tu ne risques rien. Allez, revenons à notre abeille. Regarde bien. Elle a une tronc pour pomper le nectar et deux antennes sur sa tête. Grâce à ces antennes, elle sent, goûte et entend. Tu sais, l'abeille peut voler très très loin. Pour trouver des fleurs abutinées, elle peut parcourir des kilomètres, ce qui est beaucoup pour un si petit insecte. Quand elle a trouvé son bonheur, elle passe de fleurs en fleurs et avec sa trompe, elle pompe leur nectar. L'abeille est capable de ramasser l'équivalent de son propre poids et elle peut transporter sa récolte sur des kilomètres pour rejoindre sa ruche. Fortiche, hein ? Il y a toutes sortes de ruches. Certaines sont en paille tressée. D'autres sont en terre. Il y en a même qui sont sculptées dans des troncs d'art. Mais aujourd'hui, les ruches sont le plus souvent construites avec des planchers de bois. Elles ont un toit, un petit trou d'aération et une entrée, protégées par des gardiennes prêtes à utiliser leur dame pour chasser les ennemis qui voudraient s'inviter à l'intérieur pour se mettre à l'abri ou pour leur voler leur miel. A l'intérieur de la ruche, les abeilles maçonnes ont bâti des milliers de petits tubes en scie. Ce sont les alvéoles dans lesquelles les abeilles ouvrières déversent leur mélange de nectar et de sel. Une fois remplies, les cellules sont bouchées par de la cire et c'est ce mélange qui va se transformer peu à peu en miel. Miel qui servira de nourriture aux abeilles durant l'hiver. Comme les abeilles fabriquent beaucoup, beaucoup de miel, le surplus est récolté par une personne qu'on appelle apiculteur ou apicultrice si c'est une dame. Pour ne pas être piqué par les abeilles, il ou elle s'habille d'une combinaison blanche et d'un voile noir qui le protège des piqûres. L'apiculteur sort les cadres de la ruche sur lesquelles se trouvent les alvéoles pleines de miel. Et il fait bien attention de laisser suffisamment de miel aux abeilles pour qu'elles puissent se nourrir pendant l'hiver. Voilà, tu sais maintenant pourquoi les abeilles font du miel. C'était super, non ? Et si on regardait maintenant notre documentaire pour apprendre plein de nouvelles choses ? T'es d'accord ? Allez, c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !